Ok, c'est parti ! Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une... Est-ce qu'on va voir ? Oh mince ! Non, on ne va plus me voir. Mince ! Ça ne va pas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le problème, c'est que je vais devoir changer d'abord de place la caméra. Attendez, restez là. Je change de place et on continue. Ok ! Je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo comme d'habitude qui n'était pas prévue du tout, mais ce n'est pas grave. J'aime beaucoup les vidéos, justement, naturelles, comme ça, un peu... Donc les filles, on va se préparer ensemble et on va papoter. Je vais vous donner des nouvelles et on va parler, etc. Donc là, je suis en train de me préparer pour une petite vidéo. Je vous en ai parlé sur Instagram puisque je participe à un petit projet. Ça va être trop marrant. Ça va être une fashion week virtuelle. Donc du coup, je vais me préparer vite et bien fait pour pouvoir filmer mes looks depuis la maison. C'est dingue comment le monde s'est adapté, on va dire, à cette situation sanitaire. Donc il y a Modalisa qui prévoit une fashion week virtuelle. Je vais vous donner un peu des nouvelles, papoter avec vous tout simplement pendant que je vais me préparer. La réalité aussi, les filles, c'est que je n'ai franchement plus autant de temps qu'avant puisque vous savez que je fais l'école à la maison. Et franchement, ça prend quand même pas mal de temps, plus tout ce que je fais à côté. Donc là, je vais venir appliquer mon fond de teint. C'est celui dont je vous parlais il y a quelques jours sur Instagram. C'est le fond de teint de la marque Focalure que franchement, j'utilise à chaque fois que j'ai un photoshoot ou un make-up à... Un make-up ? Un photoshoot ou une vidéo parce qu'il unifie le teint. J'aime beaucoup son rendu et voilà. Donc du coup, j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Donc ici à Singapour, ça peut aller. La routine, ça y est, on a une petite routine. Je vais en profiter pour vous parler de plein de petites choses. Vous parlez de l'école à la maison, comment ça se passe. Vous parlez de ma formation à l'Institut de design d'intérieur avec un miroir. C'est mieux parce qu'en fait, ma coiffeuse, je l'ai tournée du coup. Donc elle est là et si je parle comme ça, ça ne... Non, je vais donc du coup me servir de ce miroir pour pouvoir vous parler en face à face. Donc les filles, je vais vous donner un peu de nouvelles par rapport à tout ça. On va commencer par quoi ? Commençons par l'école à la maison. Oui, l'école à la maison. Donc j'ai eu des questions par rapport au CNED. J'attends un petit peu avant de vous refaire une vidéo vraiment pour avoir du recul et pour pouvoir vous dire ce que je pense des cours, du contenu, de l'organisation, mais aussi du suivi, puisque là je viens d'envoyer les corrections pour le premier module. Donc j'ai envoyé pour Maria Merania et je suis en attente de la correction et j'attends pour tout simplement pouvoir vous partager comment ça se passe avec les profs. Est-ce qu'il y a vraiment un contact, etc. Je vous en reparlerai très bientôt, mais en tout cas au niveau de l'organisation. Je pense qu'on a trouvé une organisation qui nous convient. Pour l'instant, je cherche un anti-cerne en même temps. What is my anti-cerne ? On a trouvé une organisation qui nous convient. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va dire qu'on a de la flexibilité. Vous voyez par exemple, habituellement le mercredi, on ne travaille pas ou très peu. Franchement, le mercredi, c'est plus, je ne sais pas, s'il y a des activités artistiques que je n'ai pas eu le temps de terminer ou par exemple, ça va être de remplir le carnet des progrès. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, c'est plus, mercredi, on va dire, c'est vraiment beaucoup plus light. C'est light. Jeudi, hier, j'avais un photoshoot. Donc du coup, le mercredi, on a travaillé. Et finalement, le jeudi, elles n'ont pas travaillé, elles ont eu d'autres activités. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça me permet, ça me laisse de la flexibilité. Même si j'ai cette flexibilité, en fait, vraiment, c'est, on va dire, une option que j'utilise en cas de force majeure parce qu'il faut vraiment avoir une routine. Les enfants ont besoin, et on a aussi besoin d'une routine pour être mieux organisés. Donc du coup, c'est vraiment lundi, mardi, on travaille. Et mercredi, j'organise tout ce qui est rendez-vous si j'ai des photoshoots ou si j'ai des entretiens ou si je dois rencontrer des marques. Mais quand, c'est vraiment pas possible. Comme là, en l'occurrence, c'était pas possible. L'hôtel était déjà booké, etc. Et tout, la marque n'avait vraiment pas moyen de changer la date. Bon, voilà, c'est cool d'avoir cette possibilité. Mais vraiment, il faut faire attention et il faut faire preuve de rigueur parce que c'est ça, en fait. C'est qu'il y a personne derrière vous. Vous organisez comme vous voulez. Il faut vraiment essayer de garder un rythme et de s'y tenir. Donc du coup, vous voyez, sur le pelin, on l'a. Le jeudi, on bosse. Le vendredi aussi. Il y a des jours où on bosse matin, la matinée et l'après-midi. On fait tout ce qui est art plastique, musique et autres. Et il y a des mercredis où on ne travaille pas du tout. Où je vais les laisser jouer. Donc je reste pas loin. Je bosse à côté où je fais mes petits trucs. Mais elles sont à côté de moi. Donc là, j'ai terminé mon teint. Comme je vous le disais, on va faire un truc hyper simple. Je vais prendre juste une petite poudre bronzante ici, histoire de réchauffer un peu mon teint. J'ai une abonnée qui me demandait, Hasna, est-ce que tes filles regardent la télé ? Alors, les filles, moi je partage avec vous plein de petites choses. Mais je ne suis pas un modèle. Je suis loin d'être un modèle. Et je ne me proclame pas être exemplaire ou être un modèle. Si vous trouvez des choses, si vous pouvez vous inspirer de certaines petites choses dans ma vie, on va dire tant mieux. Mais en aucun cas, je ne juge les personnes qui ne font pas... En aucun cas, je ne juge les personnes qui ne font pas comme moi ou qui procèdent de différentes manières pour différentes choses dans la vie. Et donc, par exemple, la télévision, ben oui, il y a des personnes qui n'ont pas de télévision. Nous, personnellement, on en a une. Et mes filles regardent la télévision. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, pour la télévision, je sélectionne ce qu'elle regarde. Et vraiment, je limite, je limite. Il y a le vendredi où on se fait automatiquement, à part si on a des activités extérieures. Par exemple, ce soir, je ne pense pas qu'on va faire le petit ciné maison puisqu'on a prévu une sortie avec elle. Mais le vendredi, on fait un film avec elle. Et franchement, c'est super marrant. On se fait un petit film, on papote. Enfin, franchement, on ne regarde pas le film parce que la réalité, c'est qu'elle vous tourner cinq secondes pour vous demander pourquoi ceci, pourquoi cela, machin. Mais oui, j'ai la télévision à la maison. Après, chacun fait ce qu'il veut, franchement. Et ce qui est important, c'est de contrôler et bien sûr de limiter. On va mettre un petit peu d'highlighter. J'ai reçu aussi pas mal de messages. Hasna, est-ce que tu as vu si ça va être interdit, l'instruction en famille, etc. Écoutez, on va suivre l'affaire. On va voir ce qui va se passer pour l'instant. Comme je vous disais, on s'est fixé une année. Maintenant, je ne sais pas du tout. Franchement, si on va continuer l'année prochaine ou pas, je n'en ai aucune idée. On verra bien, mais bon, ça ne m'étonne pas si ça passe. Franchement, ça ne m'étonnerait pas vu tout ce qui se passe ces derniers temps. Mais je trouve ça vraiment aberrant, franchement. Et je pense beaucoup aux familles qui font l'instruction à domicile depuis des années, des années, des années. Puisqu'il y a des personnes qui ont choisi tout simplement ce mode de vie, de vivre autour d'une école, d'un enseignement à la maison fait par les parents. Et je comprends leur désarroi. Franchement, et encore, je pense que je ne peux pas m'imaginer. Mais si maintenant, j'ai pris un crayon, je vais venir nettoyer en dessous et en profiter pour utiliser cet anti-cerne comme une base. Vraiment, au niveau make-up des yeux, on va faire un truc hyper simple. Un ou deux fards à paupières. Donc, je vous disais, pour l'instant, on s'est dit une année. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer. Vous voyez, dans la vie, rien n'est figé finalement. Des fois, vous devez prendre des décisions par rapport à des circonstances, à des choses finalement dont vous n'avez pas le contrôle. Et des fois, vous prenez des décisions parce que vous avez envie de vivre d'une certaine manière. Mais en tout cas, pour notre part, on est encore en pleine réflexion sur l'année prochaine. Comment on va s'organiser ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on ne continue pas ? Donc là, c'est vraiment... Je vous tiendrai de toute façon au courant au fur et à mesure. Donc, on a terminé avec le make-up des yeux. Qu'est-ce que je vais utiliser comme palette ? Ma formation chez l'Institut de Design d'Intérieur. Donc, les filles, celles qui sont vraiment intéressées, je vous ai fait une vidéo spécialement dans laquelle j'explique pourquoi j'ai commencé cette formation, etc. D'accord ? Mais j'avais envie d'apporter des petites précisions parce que la dernière fois, il y a une abonnée qui m'avait contactée. Je te salue d'ailleurs si tu passes par ici. Donc là, je vais prendre une couleur un peu marrant. Et donc, cette abonnée me disait, « Hasna, j'étais prête à faire cette formation. » Et je me posais pas mal de questions. Et en fait, elle me demandait mes motivations. Pourquoi j'ai commencé à faire cette formation ? Est-ce que les débouchés professionnels, etc. ? Donc, les filles... Donc, il y a vraiment toutes les informations sur le site Internet. Donc, personnellement, j'ai fait la formation parce que ça fait super longtemps que j'avais envie de la faire. Et j'avais envie de... J'avais envie de me lancer dans quelque chose. J'avais vraiment envie de me lancer dans quelque chose. Et ça fait un long moment que j'hésite entre différentes formations. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas les autres. Mais on va dire que là, j'avais vraiment envie de faire celle-ci en premier. Donc, moi, l'idée, ce n'est vraiment pas pour le moment dans l'objectif de travailler en tant que décoratrice d'intérieur ou autre pour le moment. Comme je vous disais, des fois, on dit des choses. Et finalement, je ne sais pas si maintenant, il y a une opportunité qui se présente et qu'il y a un cabinet de déco ou je ne sais pas quoi, une agence ou autre qui me contacte et qui me dit, « Ah, Hasna, on aime trop. Est-ce que tu veux bosser pour nous ? » « Ben voilà, je réfléchirai. » Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment pour moi. Maintenant, vous devez vraiment être autonome et ça demande du travail. Franchement, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, « Ouais, j'étais hyper motivée. » Je me suis rendue compte que les cours ne suffisaient pas et qu'il fallait en fait développer certains points. Du temps. Ça demande du temps. Et franchement, j'ai passé pas mal de temps pour les premiers modules, le module 1, 2 et 3, qui étaient très théoriques. J'ai passé pas mal de temps en fait à faire des recherches complémentaires. Donc, j'avais mon petit bouquin. Et toutes les notions en fait que je ne comprenais pas trop ou que je trouvais pas trop approfondies, j'ai dû faire ce travail, je pense, comme beaucoup d'étudiants. Donc, oui, oh mince. Oh non ! Ça demande du temps. Ça demande du temps. J'y passerai tout à l'heure, c'est pas grave. Ça demande du temps, mais je pense que ce qui est bien, c'est que quand on aime quelque chose, c'est déjà beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus simple, facile de passer du temps à faire des recherches sur ce sujet. Donc, j'avais bien avancé, franchement. Et dernièrement, je vous avais expliqué que j'avais subi une petite opération. Vraiment rien de grave, un petit kyste que j'ai enlevé, que j'ai dû faire enlever au niveau de mon dos. Et franchement, ça m'a mis KO parce que j'ai attrapé froid après ça. J'ai attrapé froid et j'étais vraiment hyper fatiguée, engrumée et tout ça. Et je me suis dit, non, il faut que tu ailles voir le médecin parce que, oui, c'est vrai que, franchement, je ne prends pas beaucoup de médicaments. Je remercie. C'est vraiment, en règle générale, de passer par des moyens naturels. Donc, je me suis fait du thé au gingembre, au citron, au miel et toute la clique et tout ça, mais ça ne passait pas. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller chez le médecin parce que, mine de rien, quand on fait l'école à la maison aussi, ben voilà, en fait, en gros, si je suis balade, étant donné que c'est moi la tutrice, les filles ne peuvent pas avancer. Donc, du coup, j'ai été chez le médecin et ce qui s'est passé, c'est que, pa, ils m'ont isolée dans une pièce et ils m'ont dit, vous avez le nez qui coule, vous avez mal à la gorge, le gouvernement singapourien a mis à disposition des tests gratuits, vous n'avez rien à payer, mais on doit vous faire le test. J'ai dit, ok. Donc, j'ai eu à faire le test avec la tige dans le nez et je me suis rendue compte à quel point j'étais une grosse chochotte. Franchement, oui. Parce que, limite, je ne vais pas dire que j'ai chialé, mais ça m'a vraiment fait mal, en fait. On supporte tous la douleur différemment, mais en tout cas, ça m'a bien fait mal, franchement. Donc, du coup, en fait, ils m'ont fait le test et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû rester à la maison deux semaines. Et ici, ça ne blague pas, hein. Deux semaines, tu ne sors pas, hein. Donc, en gros, si, surtout, vous voyez, quand on est, comme moi, nous ne sommes pas citoyens singapouriens, c'est hyper strict. Durant le Covid, durant cette situation Covid, il y a énormément d'étrangers qui ont été bannis de Singapour pour non-respect, par exemple, qui se sont rassemblés à plus de cinq personnes, parce que, par exemple, ici à Singapour, on ne peut pas se rassembler, on est en phase 2, on est toujours en phase 2, on ne peut pas se rassembler à plus de cinq personnes à l'extérieur, que ce soit dans un café, un restaurant ou autre. Donc, c'est cinq personnes maximum. Donc, du coup, il y a eu pas mal de personnes, en fait, qui se sont rassemblées et qui ont, tout simplement, été bannis. Voilà. En gros, vous ne pouvez plus revenir à vie, donc, en gros, tu perds ton job, tu rentres chez toi. Et c'est quand même une situation, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention. En tout cas, ici, ils sont hyper cibles, donc, du coup, je suis bien restée à la maison pendant deux jours et j'ai reçu un petit SMS. Votre test est négatif ? Alhamdoulah, tant mieux. Parce que, mine de rien, je me suis dit, punaise, quoi, si c'est positif, je ne me suis pas trop renseignée, mais il me semble qu'on vous isole ici. Je ne sais même plus si... Je ne sais pas si vous pouvez rester à la maison ou est-ce que vous êtes isolée, isolée complètement. Je ne sais pas, et j'espère que je n'aurai pas besoin de faire des recherches. Voilà. Donc, voilà pour... Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment mis KO, ce petit rhume. Et j'ai reporté, reporté, reporté la formation et finalement, je me suis retrouvée avec une pause d'environ 3-4 semaines et je vous assure que ça a été trop, trop difficile de m'y remettre. D'ailleurs, je vous avais fait des petites stories sur Instagram. Purée, la vidéo, elle m'a duré combien de temps ? Ça fait 20 minutes que je parle ! Donc, je vous avais fait des petites stories. Je vous avais dit que j'étais dégoûtée parce que j'avais laissé tomber un peu le module 4. En même temps, le module 4, c'est technique. Il fallait faire un plan de sol, dessiner un plan de sol, etc. Et je vous assure que je me suis motivée et en 2-3 jours, j'ai rendu le devoir. Et là, je suis au module numéro 5 et j'ai refait la même chose, le module numéro 5. Je n'ai toujours pas... J'ai toujours... Enfin, j'ai lu, mais je n'ai pas commencé vraiment à travailler sur le plan électrique puisque pour le module numéro 5, il faut proposer un plan électrique puisque le projet sur lequel on bosse, le devoir, c'est un... On aménage un rez-de-chaussée d'une ancienne maison des années 1950. Donc, du coup, toute l'électricité est à revoir. Voilà. Donc, j'ai terminé. J'ai terminé. On va mettre un petit rouge à lèvres et je pense qu'on va aller... Je vais aller filmer. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Donc, voilà pour la formation. Ensuite, la question aussi que j'ai beaucoup reçue... Oh mince, je fais n'importe quoi quand je parle en même temps. Est-ce que vous rentrez en France bientôt ? Donc, on avait prévu de rentrer en décembre et on était super excités de rentrer en décembre et je ne pense pas qu'on va rentrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, on peut rentrer. On peut rentrer en France. Demander une autorisation ici. On demande une autorisation. Et si c'est accepté, donc vous prenez vos billets, vous faites votre séjour et tout ça. Le problème, c'est au retour. En fait, au retour, vous avez deux semaines de confinement. Sauf que, pour les non-citizens, ce confinement, vous devez le faire à l'hôtel. L'hôtel, vous devez payer 2000 dollars par personne. 2000 dollars, ça doit faire 1500, 1600. Nous sommes cinq. Vous êtes dans une chambre d'hôtel. Il y a une abonnée d'ailleurs qui m'a contactée, qui me disait... Donc, elle arrivait il n'y a pas longtemps avec son mari qui a été embauchée ici pour un poste à Singapour. Et elle était avec son bébé et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Hassan, j'en peux plus. Ça va bientôt faire deux semaines qu'on est en pratiquement à l'hôtel. » Pareil. Et elle me disait « On est dans une chambre. Il n'y a pas de fenêtre. Tu ne peux pas sortir. » En fait, en gros, dans les 2000 euros, donc il y a les tests, vous avez l'hôtel, l'hébergement par personne et vous avez les repas. Donc, on vous ramène les repas, etc. Non, merci. Donc, non seulement 2000 fois 5, ça fait 10 000 dollars singapouriens sans compter les billets d'avion. Non, je me suis dit « Non, ce n'est pas possible. » Franchement, on a vite dit « Non, ce n'est pas la peine. » Franchement, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont mis en place un système vraiment qui vous dissuade de voyager. Donc, les Singapouriens, en fait, s'ils s'en vont, ils peuvent, hors autour, ils doivent faire les deux semaines aussi, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent faire ça chez eux. Et ça, je trouve ça pas très juste dans le sens où on vient à Singapour, on paye des impôts comme tout le monde, on a un appartement conglou. Donc, à la limite, je ne sais pas, ils auraient pu mettre ça en place pour les touristes ou je ne sais pas, voilà. Mais pour des personnes qui vivent, qui travaillent à Singapour, pourquoi nous obliger finalement à être à l'hôtel ? Mais je pense que c'est aussi parce qu'ils savent très bien que les personnes qui vont éventuellement voyager, ce sont les... J'ai mis du mascara, oui. Ce sont les étrangers, ils n'ont pas les Singapouriens. Donc voilà, écoutez, j'espère les filles que cette petite vidéo blablabla vous a plu. Je voulais juste terminer sur un point. Je vous ai posté sur Instagram dernièrement il y a quelques jours une petite photo dans laquelle je vous disais... Je vais vous demander pourquoi vous me suivez. Vous avez été nombreuses, nombreuses, nombreuses à me laisser un commentaire. Et je vous assure que ça m'a fait hyper, hyper chaud au cœur. Ça m'a fait super plaisir parce que quand je lis les commentaires, quand je lis les commentaires, je sais la sincérité qu'il y a derrière les mots que vous utilisez pour avoir rencontré certaines d'entre vous, pour avoir vu certaines d'entre vous me serrer dans leurs bras en pleurant quand elles m'ont vue. Franchement, je suis émue là en vous en parlant. Je pense que je ne prends pas assez souvent le temps de vous dire merci parce que mine de rien, oui, vous avez été nombreuses à me dire Hasna, tu m'as motivée à faire ça, tu m'as motivée à faire ceci, tu nous motives avec tes ondes positives et tu nous boostes, etc. Mais vous aussi, vous me boostez, c'est vraiment dans les deux sens. En Belgique, lorsque je vivais en Belgique et que je faisais mes vidéos, c'était vraiment différent, c'était une situation différente de celle que je vis actuellement dans le sens où depuis que je vis loin, je n'ai pas du tout ma famille, je n'ai pas de famille, ni de belle famille, ni des amis, oui, j'en ai eu quelques-uns mais ils ont tous quitté Singapour. C'est vraiment une situation un peu spéciale quand vous êtes expatriés comme ça dans un pays parce que vous vous attachez à des personnes et au bout d'un an, elles doivent partir ou au bout de deux ans, elles doivent partir ailleurs, elles quittent. Donc moi, franchement, toutes les personnes en tout cas avec qui je me suis liée d'amitié et on est toujours en contact mais elles ne sont plus à Singapour pour la plupart et vous, vous êtes toujours là en fait et quelque part, il y a vraiment un lien et donc vous aussi, en fait, vous êtes un moteur pour moi, vous me motivez à aller de l'avant, à me dire bon, ce n'est pas grave, j'ai ma petite famille, c'est vrai que je n'ai pas forcément mes parents, je ne peux pas les voir une fois par semaine, une fois par mois et tout ça mais ce n'est pas grave et je ne suis pas la seule en plus dans ce cas-là et j'essaie vraiment de me motiver un maximum et de vous motiver aussi donc c'est vraiment dans les deux sens et je vous assure que l'été dernier restera gravé dans ma mémoire parce que c'était vraiment un été spécial puisque on est rentré en France en décembre donc du coup, juillet-août on est resté ici à Singapour et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes qui sont venues visiter Singapour il y a des personnes qui m'ont dit Hasna, je ne connaissais même pas Singapour et ça m'a tellement donné envie et il y a des personnes qui m'ont contactée mais genre 2, 3, 4 mois avant de venir en me disant Hasna, j'ai booké un trip Malaisie-Singapour etc. s'il te plaît est-ce que c'est possible qu'on puisse, voilà, qu'on se rencontre et toutes les personnes qui m'ont contactée je les ai toutes rencontrées sauf vraiment je pense qu'une ou deux personnes c'est parce que je n'étais pas sur place mais vraiment toutes les personnes qui m'ont contactée comment dire non à une personne qui prend de son temps durant un voyage aussi loin voilà, et je veux dire que c'est quand même un budget de voyage etc. comment dire non à une personne qui prend de son temps pour vous voir non, c'est juste pas possible et je me souviens que il y a non, parce que j'ai vu tout le monde j'ai vraiment vu tout le monde et je me souviens qu'il y a une abonnée que j'ai invitée à la maison parce que c'était juste pas possible en fait les moments qu'elle avait ça allait pas du tout mes filles étaient à l'école etc. donc du coup le seul moyen que j'ai trouvé pour l'avoir c'était d'inviter à la maison et ça m'a fait hyper plaisir ça m'a fait super plaisir de voir les personnes en fait qui me suivent de découvrir des facettes différentes il y a tellement de femmes talentueuses des couples j'ai parlé de couples parce que j'ai eu le cas de rencontrer deux couples et ces deux couples franchement voilà ils regardent mes vidéos ensemble surtout les vidéos vlog, voyage et j'étais d'ailleurs les couples on les a rencontrés à chaque fois en couple donc Ahmed m'a accompagné et j'étais tellement étonnée pas étonnée mais tellement touchée plutôt de voir ok oui ils me suivent mais ils arrivaient à me dire précisément certains détails je me souviens dans ce vlog vous avez fait ça 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 franchement j'étais juste ça m'a fait hyper hyper plaisir et ce qui m'a aussi fait plaisir c'est qu'à chaque fois j'ai ressenti que le contact passe directement oui il n'y a pas de timidité ni quoi que ce soit j'ai vraiment l'impression de vous rencontrer de vous connaître même sans vous connaître et finalement ça me permet de mettre des visages sur des personnes et je vais encore une fois vous le répéter ça sera la dernière chose que je vais dire je m'en fous du nombre d'abonnés que j'ai puisque des fois il y a des filles qui me disent Hassah je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas autant pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés ce que tu fais c'est génial et tout ça donc déjà vous pouvez partager franchement les filles c'est vous en fait il y a plein de filles qui me disent c'est ma soeur qui m'a parlé de toi c'est ceci donc voilà vous aussi vous pouvez finalement partager voilà avec vos coups de coeur on va dire les personnes que vous suivez mais pour moi je vous assure que je ne regarde pas le nombre parce que si je devais regarder le nombre il y a longtemps que j'aurais arrêté sincèrement si le nombre d'abonnés le nombre de likes le nombre de vues c'était le moteur et ma motivation mon but il y a longtemps que j'aurais laissé tomber franchement il y a longtemps une personne pour moi il n'y a pas de petite influenceuse grande influenceuse vous êtes plus de 100 000 à me suivre c'est énorme 100 000 personnes je ne sais pas quand vous rencontrez une personne et que vous la mettez devant vous et que vous discutez avec elle une personne c'est déjà énorme une personne juste un make-up hyper simple et j'ai ma caméra qui est juste là puisque je vous ai divisé une petite vidéo ok donc là j'ai mon make-up on va ranger tout ça et direction on va s'habiller enfin je suis déjà habillée j'ai déjà ma première tenue Sony qui me permet en fait d'avoir mon écran sur le téléphone et ça me permet de voir si je suis bien dans le cadre etc donc on va éteindre la crème ici et on va l'humour et l'autre et c'est parti pour 5 tenues et c'est parti et c'est parti et c'est parti